Brune, blanche, ambrée, la bière se déguste ici le temps d'un repas. Pourtant, il faut deux mois avant de la verser dans un verre. Mais que se passe-t-il en 60 jours ? Comment se forment les bulles ? D'où vient l'alcool ? Le savez-vous ? Non, pas du tout. C'est peut-être la fermentation, mais je ne sais pas. Pourquoi la bière crée des bulles et pas une autre boisson ? C'est une très bonne question. La fermentation avec des gaz, peut-être, des choses comme ça. La réponse à ces questions se trouve ici, dans cette usine. 900 mètres carrés de cuve de machine qui brassent chaque semaine entre 4000 et 8000 litres de bière. Mais pas n'importe comment. Bienvenue dans les coulisses d'une brasserie. Première étape, le concassage des grains d'orge. Une fois broyées, les céréales sont mélangées avec de l'eau dans cette cuve. C'est donc l'étape d'empattage. On va créer la mèche, la fameuse infusion d'orge maltée. Ensuite, on va la brasser à différents paliers de température pour extraire l'amidon du grain. Deux heures d'infusion pour donner la saveur de la bière, mais un étage en dessous, pas de temps à perdre. Il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de nettoyage. A chaque fois qu'on utilise une machine ou un récipient ou quelque chose, on passe par une phase de stérilisation, de rinçage, voire de mise sous bactéricide suivant l'importance de la machine et suivant quand est-ce qu'on s'en sert. En neuf années de brassage, Julie le sait, c'est une étape indispensable pour éviter la contamination par une bactérie. Si la bière est bonne, si la bière est aussi pérenne depuis 30 ans, c'est parce qu'il y a un processus de fabrication, c'est parce qu'il y a une façon de faire, une façon de nettoyer, de stériliser. A l'étage, le jus sucré est filtré et porté à ébullition avant l'ajout d'un ingrédient incontournable. On va donc introduire les houblons aromatiques et pas amérisants chez nous, dans la houblonnière. On en met une première partie à ce moment-là et pendant l'ébullition, à partir d'un certain temps que je ne vous dirai pas, parce que c'est les secrets, on mettra le deuxième houblon. Une fois houblonné, le jus est clarifié puis refroidi jusqu'à 24 degrés, une température idéale avant fermentation. On appelle ça mou et non bière, parce que pour l'instant c'est un jus sucré. Donc du coup, le rôle de la levure, ça va être de manger ce sucre et par un procédé chimique, elle va le transformer en alcool et en CO2. C'est pour ça que la bière, c'est un liquide gazeux qui contient de l'alcool, tout simplement. En moyenne, une semaine de fermentation est nécessaire pour obtenir de la bière. Ici, deux jours suffisent, grâce à des levures, aux propriétés exceptionnelles. Les mêmes utilisées depuis 1987, quand la brasserie familiale produisait sa bière dans le centre-ville de Limoges. Un secret transmis de père en fille, conservé en laboratoire, et qui fait toute la différence. On a eu la chance d'avoir deux souches de levure vivante qui nous ont été confiées et qui aujourd'hui nous appartiennent. Et aujourd'hui, ça c'est le génome Michard. C'est-à-dire que si on perdait cette levure, nos bières n'auraient plus le même goût. Une bière fermentée qui doit encore être filtrée, pasteurisée puis mise au repos. Et pour ne pas perdre les petites bulles avant la mise en fût, Julie a la technique. Là, je vais mettre de l'azote dedans, ce qui fait qu'il n'y aura aucune bactérie qui se développera. Et en plus, quand moi je vais vouloir le remplir de bière, je vais avoir ce qu'on appelle une contre-pression. C'est-à-dire que c'est comme si je mettais ma bière sur du coton. Au lieu de tomber sur de l'inox et de buller, comme pourrait faire le coca quand on le secoue. Du coup, elle va tomber comme dans un lit de coton. Et hop, elle va se remplir tout doucement et sans que ça bulle, sans que ça fasse beaucoup de mousse. 14 étapes de fabrication, 2 mois de repos et 3500 litres d'eau de nettoyage plus tard. La pression peut retomber et mousser dans un verre. Mais ces brasseurs ne s'arrêtent pas là. Une toute nouvelle bière à double fermentation vient d'être mise au point pour de nouvelles saveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada